Ça rencontre quelque chose que moi-même j'ai vécu. C'est pas mon histoire à moi, mais l'histoire que j'ai rencontre, c'est quelque chose qui est visuel en fait. Avec ces deux prix reçus au dernier festival de Cannes, vous avez sûrement entendu parler de l'histoire de Souleymane, un film retraçant le destin d'un migrant à Paris obligé d'être livreur. Derrière ce film se cache Abou Sangaré, incroyable acteur, pareil récompensé à Cannes, qui est lui-même un migrant guinéen sans papier, qui ne se prédestinait pas du tout à cette carrière, il nous raconte. Je suis arrivé en France le 5 mai 2017 par la voie clandestine. Je suis venu par Mali, par Algérie, par Libye, et ensuite j'ai rejoint l'Italie. Ensuite je suis rentré en France. Ça a commencé comme ça, je suis arrivé à l'âge de 16 ans, j'ai demandé à être réconnu mine. Ça a été rejeté, j'ai passé par pas mal de chemins. Ensuite j'ai commencé mes études dans la mécanique, maintenant je véhicule transport routier. J'ai passé un CAP, ensuite mon bac. Ensuite j'ai commencé un BTS, j'ai fait une année et ensuite ce projet de film est tombé. J'étais bénévole dans une association et un jour ils m'ont appelé comme quoi il y a des gens qui allaient venir pour un casting. C'était la première fois qu'ils attendent le mot casting. On était environ 25 jeunes guinéens. Ils nous ont passé des entretiens de 5 à 10 minutes chacun. Plus tard, ils m'ont rappelé, enfin ils m'ont proposé de venir ici à Paris. On a répété quelques petites scènes avec un autre acteur qui joue dans le film. Une semaine, deux semaines plus tard, on m'a appelé pour me dire qu'ils veulent que je sois le heureux du film. J'étais entre les deux, entre sentiments positifs et sentiments négatifs parce que sentiments négatifs c'est que j'étais en situation irrégulière et sentiments positifs c'est que je cherchais un travail et on m'a proposé un travail. J'ai posé pas mal de questions à Boris, je lui ai dit mais attends, là vous m'avez sélectionné, mais comment ça se passe ? Moi j'ai pas de papier. Et en ce moment-là même, ma demande était déjà en cours à la préfecture et le monsieur dans un premier temps il m'a répondu, il m'a dit dis-toi que ce travail c'est pas un travail au noir, c'est un travail qui sera déclaré, rénuméré et qu'à ce niveau-là je dois pas m'inquiéter que tout se passerait comme il faut. Et ça a été fait comme ça, ensuite je suis venu sur Paris, on m'a présenté le scénario, j'ai lu le scénario, en plus j'ai eu des motivations puisque le sujet du film déjà, ça rencontre quelque chose que moi-même j'ai vécu. C'était bien d'ailleurs, j'ai eu deux semaines de stage de la livraison avec un autre jeune guinéen qui joue dans le film, je sais pas si vous avez regardé le film, c'est le jeune qui joue dans l'Ababo, il s'appelle Mamadou. Et lui il se connaît bien dans la livraison, il m'a appris à des points techniques genre le ZPS, genre l'application, et il s'est déplacé, comment parler avec les clients. Le mec il m'a appris ça en deux semaines et après aussi on a eu deux mois de répétition dans lesquelles on a, c'est-à-dire comparé tous les acteurs, chacun son rôle, et au final tout le monde était vraiment prête. On était là, chacun connaissait ce qu'il devait faire, chacun connaissait son rôle, ses mots, et voilà. Les émotions maintenant, il y avait Boris qui était là tout en présent, allez fais-ci, pousse-toi là, bouge comme ça, allez fais ça. Jouer, sortir des émotions, en étant face à la caméra, sans les regarder, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à apprendre. Et au final, le tournoi, c'est comme si c'était naturel, tout était naturel, voilà, en plus j'ai travaillé avec une équipe super professionnelle, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Cannes. Après il m'a appelé, il m'a dit, ah aujourd'hui je suis très très content, j'ai dit mais qu'est-ce que t'as, toi t'es tout tout content. Il m'a dit, mais je vais t'annoncer une nouvelle, ce qui est bien pour toi, pour le FLIM et pour toutes les équipes. J'ai dit, ah bon, il m'a dit que le FLIM a été sélectionné à Cannes pour commander certains Vegas, du coup je me suis dit, ok, bah j'ai dit, mais ça sert à quoi ça ? Mais ça veut dire que, ça veut dire que le travail, on a réussi quoi, si le FLIM part à Cannes, ça dépend maintenant, voilà, après tu viendras à Cannes. Il m'a, direct, il m'a proposé ces jours qu'il faut que tu t'apprêtes, après tu viendras à Cannes. Quand je suis arrivé à Cannes, alors c'est là, j'ai compris que vraiment il y avait un autre monde ici dont j'avais pas découvert, et là, je l'ai découvert. Pour moi c'était un peu, c'était stressant, c'était angoissant, c'était pas bien ces jours, puisque moi honnêtement je m'attendais pas à tout ça. Tout ça pour moi c'était une surprise en fait, mais sauf que le problème, je m'attendais à quelque chose, vu que j'ai pas regardé le FLIM du coup. D'ailleurs j'étais bien, 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 je me disais, je me préparais, je me préparais même de ce que j'avais dit devant le public, mais la seule chose que j'ai pu dire devant mon public, c'était juste des larmes, sur les yeux. C'est la seule chose que j'ai pu faire, j'ai même pas pu dire salut, j'ai même pas pu passer bonjour à ces endroits, tellement pour moi c'était lourd, c'était fort, très très fort émotionnellement. Après Cannes, on est rentrés, tu vois, le cinéma, c'est comme si tout, il fait tout par surprise. On est rentrés, Boris me dit, là c'est bon, tout va bien, après on est rentrés à Amiens, et encore Boris m'a rappelé encore, il m'a dit que, ah, mais vraiment hurisant, il m'a dit, viens, on va à Cannes. On arrive là-bas, la salle était déjà pleine, ils avaient déjà commencé à faire, comment dire, les présentations, après je viens, je m'installe, les gens passent, ils appellent les gens, ils donnent leurs prix, ensuite moi on m'appelle pour me présenter, c'est-à-dire pour me remettre ces prix, je me suis dit, ah, ok, Dieu merci. Tout le stress qu'ils avaient, toute la peur qu'ils avaient, tout ce que j'ai rencontré, mon vrai histoire, c'est-à-dire je l'ai offert à mon public, et en leur disant que voilà, c'est mon histoire, vas-y, vous faites ce que vous voulez avec. Moi je vous ai donné mon histoire, c'est mon histoire, j'ai rien rencontré de bêtises. Pour répondre à votre question, moi, j'ai jamais rêvé de faire le cinéma, même là où je suis assise là, mon rêve dans ce monde, c'est d'être mécanicien poilou, le cinéma, c'est quelque chose qui me viendra, mais honnêtement, je ne me déplacerai pas à aller chercher quoi que ce soit, mais si l'occasion s'est présente, et que les gens m'appellent, comme ça a été le cas déjà, j'ai passé deux castings, à laquelle j'attends la réponse, comme ça. Mais la seule chose que je veux faire après, une fois que j'aurai mes papiers, je vais quand même m'inscrire dans une école, mais uniquement que français en fait, j'ai juste appliqué français, parce que là aujourd'hui, c'est très très dur de répondre à votre question, de dire que oui, je vais m'engager dans le cinéma, et que pour moi là c'est parti, là non. À mon état, je vous dis ça, là je parle français, mais pour être un grand acteur, il faut, c'est-à-dire, il faut un certain niveau, il faut un certain niveau pour pouvoir aller en avant. Et je pense que oui, après je vais le faire, ensuite quand j'aurai ce niveau, je vous répondrai à votre question pour dire que oui, je vais être un grand acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada